Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les principes de base de l'IRM, en particulier la résonance magnétique nucléaire, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, pour comprendre les mécanismes de l'apparition de l'aimantation transversale et la disparition de l'aimantation longitudinale, responsable du contraste en T2 et T1 respectivement. Donc avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner, likez et mettre un petit commentaire pour m'encourager à continuer et mettre plus de vidéos. Et pour ne rien louper, n'oubliez pas d'actionner la cloche. Comme d'habitude, nous allons commencer par un bref rappel sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Commençons tout d'abord par un aperçu général sur un examen IRM. Les étapes pour effectuer un examen peuvent être schématisées d'une façon simple. Le patient est placé dans un aimant. Une onde radio est envoyée pour une courte durée. Puis l'onde radio est éteinte. Le patient émet un signal. Ce signal est reçu par une antenne et utilisé pour la reconstruction d'images. Un peu d'histoire La résonance magnétique nucléaire, ou RMN, fut découverte, presque simultanée, par deux équipes américaines, à la fin de 1945. La première équipe est celle de Purcell, qui travaillait à l'université de Harvard, en utilisant le modèle quantique. Et la deuxième équipe est celle de Bloch, à Stanford, qui utilisait le modèle vectoriel et voulait mesurer les moments magnétiques de différents noyaux avec grande précision. Pendant quelques mois, ces deux équipes pensaient avoir découvert des phénomènes différents. Entre les années 50 et les années 70, la RMN est avant tout développée en tant qu'outil analytique par des physiciens, chimistes et biologistes. C'est une technique de spectroscopie, et non d'imagerie. Les travaux des chimistes sur l'RMN ont suscité le commentaire suivant, de Félix Bloch. Quand les chimistes pénètrent dans un domaine, il est temps d'en sortir. Dans les années 70, l'intérêt pour les applications médicales croît. La technique d'imagerie proprement dite se développe, et la première image d'un être humain est enregistrée. Dans les années 80, l'usage de l'imagerie par résonance magnétique, IRM, devient prépondérant pour les examens cliniques. Enfin, dans les années 90, l'IRM fonctionnel se développe pour la détection de l'activité neuronale, et donc l'étude du fonctionnement du cerveau. La résonance magnétique nucléaire Il est à noter, ici, que le terme nucléaire, ne signifie pas radioactif comme, en physique nucléaire, mais signifie, que les particules impliquées dans le phénomène RMN, sont des noyaux d'atomes. Trois éléments principaux interviennent dans le phénomène de résonance magnétique. Le champ magnétique statique, très intense, généralement dénommé B0. Le champ magnétique B1, qui est la composante magnétique d'une onde électromagnétique, avec une longueur d'onde de l'ordre des radiofréquences, un peu comme les ondes radio FM, aux environs des 100 MHz. L'application de ce champ B1 est brève, quelques millisecondes, et est souvent appelée impulsion RF. Les noyaux des atomes, qui composent les tissus vivants, ont eux-mêmes, des propriétés magnétiques, et vont interagir avec le champ statique B0 et le champ B1. Le noyau de l'atome d'hydrogène est constitué d'un proton qui porte une charge positive. Animé d'un mouvement de rotation sur lui-même, il peut donc être assimilé à la Terre tournant autour de son axe. Le mouvement circulaire de cette charge induit alors un champ magnétique, que nous appellerons le moment magnétique, et que nous noterons avec la lettre mu. Nous illustrerons dans cette vidéo, les moments magnétiques et les protons comme vecteurs schématisés par de petites flèches. Le noyau d'atomes d'hydrogène peut donc être assimilé à un minuscule barreau aimanté. Si on considère un voxel d'une coupe, en absence d'un champ magnétique extérieur, l'ensemble des moments magnétiques est orienté de manière totalement aléatoire. De plus, les molécules auxquelles appartiennent les noyaux sont soumises à l'agitation thermique, cela signifie que l'orientation d'un moment magnétique va également varier d'une manière aléatoire. Donc pour un moment magnétique mu1, on peut toujours lui trouver un autre moment magnétique mu2, ayant la même orientation mais de sens opposé. La résultante globale pour le voxel est donc nulle. En revanche, en présence d'un champ magnétique externe, que nous appellerons B0, les moments magnétiques vont s'orienter selon les lois de la mécanique quantique nous informe que le moment magnétique d'un proton de l'atome d'hydrogène ne peut prendre que deux orientations. Que nous appellerons l'état alpha, correspond à mu parallèle à B0. Et l'autre bêta, correspond à l'orientation anti-parallèle de mu par rapport à B0. Les moments magnétiques interagissent avec B0 un peu comme le fait une aiguille d'une boussole avec le champ magnétique terrestre. A l'équilibre, le niveau d'énergie alpha est légèrement plus peuplé que le niveau bêta. A un moment donné, pour un proton pointant dans la direction parallèle, on peut lui trouver un autre proton, pointant exactement dans la direction opposée, c'est-à-dire anti-parallèle. Donc les protons dans la direction anti-parallèle annulent l'effet des protons dans la direction parallèle. Comme deux personnes à force égale, étirant les extrémités d'une corde. Enfin pour chaque proton pointant vers le bas, il y en a un proton pointant vers le haut, annulant son effet magnétique. Mais comme nous l'avons appris, il y a plus de protons pointant vers le haut, que vers le bas. C'est-à-dire que le nombre de moments magnétiques parallèles étant légèrement supérieur à celui des anti-parallèles. Donc, les forces magnétiques de ces protons ne sont pas neutralisées ou annulées par d'autres. La somme vectorielle de tous les moments magnétiques nucléaires est alors non nulle et dirigée dans la direction du champ B0. Cette somme est appelée l'aimantation nucléaire et notée M0. C'est cette aimantation qui est mesurée en IRM et qui est à l'origine du signal RMN. Elle est directement proportionnelle au nombre de protons dans le voxel et au champ magnétique B0. Par ailleurs, lorsqu'un moment magnétique est plongé dans un champ magnétique intense tel que B0, on peut montrer qu'il est animé d'un mouvement de précession autour de B0. Ce qui ressemble au mouvement de l'axe d'une toupie autour de la verticale. La vitesse à laquelle ce mouvement de précession s'effectue est donnée par la relation de l'armor. Omega 0 égale Gamma B0. Dans cette expression Gamma est le rapport gyromagnétique, qui est une constante caractéristique du noyau d'hydrogène, et Omega 0 est exprimé en radians par seconde. Ce mouvement de précession se fait autour du champ magnétique B0, il ne change donc rien à l'orientation ou au module de l'aimantation M0. Bien que tous les moments magnétiques, les protons, qui composent M, soient animés d'un mouvement de précession. M demeure immobile dans l'axe du champ B0. Cette orientation s'explique par le fait que, en équilibre, les moments magnétiques sont tous défasés avec les uns des autres. Donc les sommets des vecteurs des moments magnétiques sont répartis uniformément sur un cercle. La somme de leur projection sur le plan XY est nulle. Donc, à ce stade, il n'y a pas de composante transversale M XY résultante. Le vecteur M possède uniquement une composante longitudinale orientée sur l'axe de B0, axe des Z, appelé M0. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'aimantation est proportionnelle au nombre de protons. Toutefois, M0 n'est pas observable lorsqu'elle est parallèle à B0. Il faut donc la basculer de 90 degrés, pour la faire tourner et par conséquent induire un courant électrique au niveau des bobines des antennes, proportionnel à l'intensité de M0. Relaxation Pour faire basculer le vecteur d'aimantation M0, il suffit d'appliquer transitoirement un autre champ magnétique, cette fois-ci alternatif. Que nous appellerons B1, qui est la composante magnétique de l'onde RF et qui est dirigée à 90 degrés de B0. Qui satisfait la condition de résonance. La fréquence de l'impulsion RF appliquée doit correspondre à la fréquence de l'armor des protons. Cela peut être illustré par l'exemple de l'hamburger et de la voiture de course qui remet des hamburgers. Ce transfert d'énergie, l'hamburger, est facile et efficace lorsque les deux voitures de course se déplacent à la même vitesse. Avec la différence de vitesse, le transfert d'énergie sera moindre. Les moments magnétiques sont alors animés d'un mouvement de précession autour de B1, ce mouvement a en fait une double précession, autour du champ B0 et B1. Après avoir été basculé dans le plan transversal, on parle d'impulsion RF de 90 degrés. Et dès l'arrêt de l'excitation de la région à explorer par l'onde RF, l'aimantation va progressivement retourner à sa position d'équilibre parallèle à B0. Ce retour à l'équilibre est appelé relaxation et correspond en effet à La disparition de l'aimantation transversale La récupération de l'aimantation longitudinale Décomposition de l'aimantation L'évolution de l'aimantation M0, au cours du temps, peut être étudiée en considérant séparément sa composante longitudinale et sa composante transversale. Comme un vecteur, l'aimantation basculée M0 se décompose en deux composantes perpendiculaires entre elles. L'aimantation transversale Mxy est la composante de M0, qui tourne, à la fréquence de l'armor, autour de B0, dans le plan X-Y. L'aimantation transversale Mxy est la somme des moments magnétiques, qui tourne en phase, dans le plan X-Y. L'aimantation longitudinale MZ est la composante selon l'axe OZ, parallèle à B0. Chaque composante est affectée différemment par le phénomène de relaxation. L'impulsion RF va jouer sur la composante longitudinale et la composante transversale de l'aimantation M0 d'un voxel par les mécanismes suivants. Transition des moments magnétiques à partir du niveau bas énergie, parallèle, vers le niveau de haute énergie, antiparallèle. Mise en phase des protons, c'est-à-dire que les composantes dans le plan X-Y des moments magnétiques ne pointent plus d'une manière aléatoire dans toutes les directions, mais plus au moins, dans une seule et unique direction. Leur mouvement de précession est devenu cohérent et génère ainsi une composante transversale. Pour l'impulsion 90 degrés, la moitié des protons, en surnombre, passent du niveau E1, parallèle, au niveau E2, antiparallèle, plus mise en phase des protons. À ce moment, autant de protons parallèles que antiparallèles, il n'y a plus de composantes longitudinales. En résumé, certains protons captent de l'énergie et passent d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur, diminuant ainsi la magnétisation dans la direction longitudinale. Mais quelque chose d'autre se produit. En raison de l'impulsion RF, les protons, dans le plan X-Y tournent en synchronisme. Ils sont en phase. Ils pointent maintenant dans la même direction en même temps, et donc, leur moment magnétique s'additionne dans cette direction. Cela se traduit par l'apparition d'une aimantation transversale. Cette aimantation ne reste pas immobile, elle tourne à la fréquence de l'armor. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de partager au maximum. On se retrouve une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501